Bonsoir à vous tous, merci d'être venus aussi nombreux, je ne dirais pas que je n'ai pas le trac parce que ça serait faux en même temps, c'est mes premiers voeux, même si j'en ai fait beaucoup par le passé, je savais pour habitude qu'il y ait Philippe à cette place, donc c'est un exercice de style, je vais essayer de m'en attirer avec les homers, comme pour tout le reste, sauf que cette fois on me demande d'être un peu plus sérieux que d'habitude, fonction oblige, voilà, d'habitude j'étais un peu le coup de tête, je faisais des grimaces dans le dos de Philippe, comme ça, mais là je n'ai plus le droit, bien, merci mon cher Stéphane, donc pour ceux qui le connaissent, promenez pas d'un bêtant sur notre secteur, et Dieu sait s'il nous a beaucoup bédé, beaucoup, beaucoup, donc merci à lui d'être présent, je remercie tous les élus par leur présence, j'ai vu qu'il y avait le maire de Prégnac, j'ai vu qu'il y avait des adjoints de Prégnac, avec qui on était ce matin, pour travailler, parce que même si c'est les voeux, on continue à travailler tous ensemble, je remercie le retraité, le jeune retraité de la gendarmerie, le capitaine Moleta, qui nous a fait avec son épouse de l'honneur d'être présents parmi nous, donc, tous les élus, j'en vois la veille, c'est le cas, c'est derrière, Dominique Fauvet, J.B. Rapsal, je vois qu'il y a des images où, donc j'espère que je n'en oublie pas, je n'en oublie pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver après, merci à, je vois aussi beaucoup de membres de ma famille, les chauffeurs, merci à vous, et en plus j'ai ma petite fille qui est là pour m'écouter, alors je vais essayer d'être, de ne pas dire de bêtises. Bien, chères Barsakèses, chers Barsakés, 2015, une année particulière, cette année restera à tout jamais gravée dans nos mémoires, la polimètre prière de fanatiques qui ont frappé Paris à endeuiller notre pays, nos pensées accompagnent les disparus, les blessés et leurs familles, je tiens à remercier la gendarmerie, la police, l'armée, les pompiers et tous les services de santé qui ont fait un travail remarquable et parfois au péril de leur vie. Mes pensées vont aussi à Alain Caz, décédé le 23 janvier, il a beaucoup donné dans le milieu associatif et pour la commune en général, Alain, nous ne t'oublierons pas, il y a un peu d'émotion parce que pour tous ceux qui l'ont connu, Alain Caz a vraiment beaucoup, beaucoup donné au monde associatif et qui plus est au football, il a été arbitre de football et c'est, je pense, pour vous tous, une perte qui est importante. Je ne peux commencer ces voeux sans remercier Philippe Liménard, que je salue. Merci pour tout ce que tu as fait pour la commune de Barsak, tu as donné 25 ans de ta vie. Tu es le père de la transformation de notre commune, en disant que de changement. Merci à toi mon cher Philippe. Avec mon équipe, nous allons continuer cette transformation, à un rythme moins rapide que par le passé, les dotations étant moins importantes, les subventions moindres, mais nous allons continuer dans notre intérêt à tous. Notre volonté de ne pas si possible pour manquer les impôts, nos impôts. Et puisqu'on parle d'impôts, une bonne nouvelle pour l'année 2016, on va commencer par une bonne nouvelle, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Il y a eu une petite erreur dans le Sud-Ouest, il n'y a pas très longtemps, après un conseil municipal, il avait marqué que les impôts menteraient de 1%, mais ce n'est pas le cas, ils n'en menteront pas. Nos investissements pour l'année 2015 ont commencé par le changement des miniseries des écoles, un gros chantier. Cela va nous permettre de réaliser des économies d'énergie, et aussi, ça apporte plus de confort pour les enfants et les professeurs des écoles. Achat d'un tracteur Tondeuse 9, l'ancien acheté en 1996 avait rempli avec succès sa mission, et un camion-bène supplémentaire pour permettre à nos agents de travailler dans les meilleures conditions possibles. J'en profite pour remercier tous les agents techniques pour leur travail en toutes ces zones, et je sais que ce n'est pas facile, mais votre volonté de bien faire vous honore, et cela permet de donner aux touristes et autres personnes qui traversent ou visites notre commune une bonne image. On ne le dit jamais assez, mais ceux qui ont l'habitude de tomber leur jardin, de passer un peu de rote au fil, ça paraît des fois un peu pénible quand on passe une demi-journée. Eux, c'est à longueur d'année qu'ils font ça. Donc merci à vous. La signalétique implantée au mois de décembre est une réussite, et ce n'est pas moi qui le dis, mais nos commerçants et utilisateurs. D'autres commerçants ou artisans pourront être ajoutés à leur demande. Évidemment, il y a des commerçants qui m'ont dit « ça serait bien si je pouvais y être », mais je les invite à nous envoyer un petit courrier demandant qu'ils puissent avoir aussi leur petit panneau, et ce sera avec grand plaisir que nous le ferons. La mise en place du coup de pouce aux familles est une réussite. Cette aide de 25 euros est pour tout enfant de Barça cagé de 6 à 11 ans. La condition est de s'inscrire et de pratiquer dans une association de la commune. Elle sera reconduite pour 2016. Les subventions aux associations aussi sont reconduites à l'identique. Merci à vous tous, mesdames et messieurs les bénévoles associatifs. Toutes les manifestations que vous nous proposez permettent de faire connaître Barça bien au-delà de nos frontières. Vous portez très haut les couleurs de notre village et beaucoup nous en vit. Il faut continuer comme vous le faites. Nous serons toujours à vos côtés. Pour comprenner le tout, Barça a fini septième du département au challenge jeunesse et sport qui récompense les communes de moins de 2500 habitants. Donc vous voyez un peu l'engagement, surtout de la Gironde. Les communes sont nombreuses quand même de moins de 2500 habitants. Donc merci à vous pour tout ce que vous faites. On ne le dira jamais assez. Mais c'est vous qui êtes les poumons de cette commune. Nous avons été sollicités par la commune de Saint-Cernain dans le Cantal pour créer le jumelage. Ils sont venus nous rendre visite et nous sommes allés chez eux. Je comprends pourquoi là-bas on peut résister au froid. Je peux vous dire que la nourriture qui est la leur c'est vraiment de l'antigène. La nuit on n'a pas froid. Ce n'est pas une question de boissons parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes veils que nous. Mais par contre tous ceux qui ont été avec nous, leur fromage et tout ça, la nuit, on est calé pour toute la nuit. Il n'y a pas de problème. L'idée du jumelage est fort intéressante. J'ai demandé à Sébastien Giorgetti et Morgane Courbet de s'occuper de ce jumelage. Nous vous en dirons plus d'ici deux mois, le temps que les choses se mettent en place. Mais le but est de créer un partenariat entre les mecs qui sont les leurs chez eux. Ils ont des choses très intéressantes, en dehors de leur fromage aussi. Quand on y a goûté, je peux vous dire que c'est difficile de s'en passer. C'est extrêmement agréable. Et c'est aussi de pouvoir leur faire connaître le sauter, les mouvins de grave, qu'ils ne connaissent vraiment pas beaucoup. Donc Sébastien Giorgetti fait un travail auprès des viticulteurs pour justement leur expliquer le but et l'enjeu qui est le nom. Je pense que les uns comme les autres, on a tout à y gagner. Normalement, si tout va bien, il devrait y avoir un stand à la fois des viticulteurs et de Saint-Cernin sur le marché aux fleurs. Excusez-moi, d'habitude, j'ai toujours de l'eau. Au reçal, je peux essayer. Le père s'en est, c'est plus que c'est. Non, je les aime, je les aime. Je vais boire la bouteille, comme d'habitude. Je vais boire de l'eau bio. Mais oui, parce que de Paris, ça assèche la bouche. Vous savez bien, il y a plus de régions comme la Nantes. Avoir soin, c'est terrible. Nous avez... On va, on va, on va. Merci, on applaudit. Du jus de pomme bio. Bien, puisqu'on parle de bio, nous avons, elles ont très bien travaillé, deux récoltes, de 80 kilos de miel. Le miel vendu à la mairie, et pour de 500 grammes, 7 euros. Je vais vous dire, d'attendre l'année prochaine, il n'y en a plus. Il faut que je remette au travail, que le printemps arrive. Parce que, on en a qui sont tellement amoureux, qui viennent chercher parmi tout. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, je ne sais pas, peut-être que on se rend peut-être fait voir une troisième ruche. On a déjà fait la joie, peut-être une troisième ruche. On va voir. Les enfants ont eu la chance de pouvoir l'apprécier le jour de la mise en peau, et aussi pour le goûter à l'APS. Je remercie les apiculteurs qui sont venus présenter aux enfants des écoles dans le cadre des nappes, la vie des abeilles. Petit rappel sur les abeilles. Elles sont un voyage irremplaçable de notre agriculture et de la flore terrestre. Trois quarts des cultures qui nous vissent l'humanité en dépendent. Nous devons de les préserver en limitant le plus possible les pesticides. Nous ne l'oublions pas, on a besoin d'elles. Donc, j'invite les autres. Mais, je sais qu'on en a discuté ce matin avec Rémiac, ils vont se lancer aussi sur zéro pesticide. et j'invite les autres à faire la même chose parce que c'est quelque chose de très, très bien. C'est beaucoup de travail, effectivement. C'est du travail en plus pour nos agents. Mais franchir le pas, c'est aussi une volonté politique. Et quand on l'a fait, on se rend compte que c'est très important. C'était très important de le faire. Comme vous avez pu le lire sur le Barsac Info de janvier-février, nous sommes passés en circuit court au restaurant scolaire. Jusqu'à maintenant, nous avions un contrat avec une société de restauration que nous n'avons pas renouvelée. Le nouveau cuisinier que nous venons d'embaucher, Frédéric Chospullier, aidé de Sylvie Trichard, propose des repas de qualité. Le goût, la présentation sont leurs lèvres-motifs. Et quand vous travaillez les produits de qualité, le goût est au rendez-vous. Je vous le dis, ils sont heureux de travailler dans ces conditions et surtout de faire plaisir à nos petits barsacés. Quand vous avez des petits barsacés qui disent à leurs parents que c'était hyper bon, ça va obliger les parents à relever le niveau et de faire meilleur que notre cuisinier qui est un professionnel et qui fait ça avec beaucoup de plaisir. L'étape continue et dans l'ensemble, les activités de qualité proposées, la vie, c'est des enfants. Je le rappelle, ces activités sont gratuites. Les travaux de l'Église vont commencer au mois de mai après le concert, ce qui est un concert qui va être organisé par l'Association des Amis de l'Église. Ces travaux vont être réalisés en deux tranches sans pour autant oublier l'ordre que nous allons faire restaurer. Pour financer cette restauration, nous allons lancer un appel aux dons. Nous prévoyons une inauguration de l'Église entièrement restaurée en 2019. Ça sera la fin de long périple là aussi puisque depuis les années 86, je crois, elle a été fermée. Vous voyez, il y a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années et beaucoup d'argent pour la remettre en état. Mais je peux vous dire que c'est un des joyeux de notre commune et beaucoup l'apprécient l'été quand elle est ouverte pour venir la visiter. Le parking du stade avec un passage sur la rue du 11 de nos brambres devrait être réalisé cette année. Normalement, ça va se faire mais on a quelques petits soucis de compréhension avec une personne. Donc, on va avec M. le sous-préfet régler ses petits problèmes de rien du tout de façon à pouvoir réaliser ce parking pour permettre de délaisser un peu le centre-bours. Je sais que les commerçants sont en attente de ces places de parking pour donner plus de fluidité à notre centre-bours. Malheureusement, la configuration de notre bours est compliquée et nous devons nous y adapter parce que c'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. On disait ça ce matin avec les élus de Prégnac. On est un peu dans la même configuration on ne peut pas détruire tout un panne de maisons ou deux ou trois maisons pour créer des parkings à proximité des commerces. On est bien d'accord déjà, les propriétaires n'ont pas envie de bain pour qu'on casse leur maison donc il faut que les uns et les autres s'adaptent à la configuration telle qu'elle existe. Le travail condensé depuis dix ans continue à porter ses fruits. La pharmacie qui se déplace à côté de la poste pour une ouverture en abri la pérennisation de la poste qui devient une maison de service au public inaugurée récemment avec un distributeur de billets qui devrait arriver courant en 2016. Là aussi vous savez quand on a en 2007 quand on a réalisé ce bureau de poste c'était un pari un peu osé comme je l'ai dit l'autre jour parce que personne n'aurait cru que la poste subsisterait et qui plus est qu'elle se transforme en maison de service au public et que l'on puisse avoir un distributeur à billets. Là aussi Philippe a été extrêmement visionnaire et quand il nous avait présenté la chose de cette façon en me disant les gars si on ne fait pas de poste on l'a perdu. Si on ne fait pas ce bâtiment là en bordure des départements si on n'inclut pas dans notre aménagement de beaux on n'aura plus de poste ce qui était vrai. Grâce à ça on a sauvé notre bureau de poste. Donc la maison des bains avec ses bons et beaux changements un magasin de prêt-à-porter un magasin de saveurs au Castelnau un fleuriste un mécano des petites aiguilles de Julie et sans trahir aucun secret prochainement une alimentation en lieu et en place de la pharmacie actuelle. La venue de 110 nouvelles familles sur l'année 2015 démontre bien l'attrait suscitée par notre commune. La confiance est là et j'en suis très heureux. Je vous souhaite mesdames et messieurs les commerçants beaucoup de réussite vous le méritez pour les anciens comme pour les nouveaux. Vous avez pu constater dans les journaux municipaux de l'année 2015 une présentation de tous les services. Il est important que vous preniez connaissance de leur travail et pour nous de les mettre à l'honneur. Comme je l'ai dit plus haut dans mon discours les impôts n'augmenteront pas cette année il y a des phrases qui méritent d'être répétées. Celle-là en fait partie. Les comptes sont bons mais nous attendons la validation du percepteur qui ne saurait tarder. Avec mon équipe que nous nous employons à la fois de faire des économies pour mieux continuer notre marche en avant. Maintenant viennent les remerciements. Même si je l'ai dit par rapport aux agents techniques je voudrais remercier tous les services de la mairie restaurant scolaire école accueil périscolaire service technique service administratif je tiens à vous remercier pour votre engagement au quotidien sans vous rien n'est possible merci pour votre soutien sans faille je suis fier je suis fier de travailler avec vous je vous le rappelle notre seul mot d'ordre est l'intérêt général je voudrais remercier je voudrais remercier la maison d'Eveil de l'ODG à Sauternes nous a offert 12 bouteilles de Sauternes et avant de vous souhaiter une bonne année je voudrais citer une phrase et celle pour qui je la la personne à qui je l'adresse se reconnaîtra c'est une phrase de Paolo Caïlo clore des cycles fermer les portes finir des chapitres peu importe comment nous appelons cela l'important est de laisser dans le passé les moments de la vie qui se sont achevés que cette année 2016 vous apporte joie bonheur et surtout la santé à vous à vos broches et tous ceux que vous aimez merci à vous je vais laisser la parole 5 minutes à Françoise Assythone ils nous ont préparé un apéritif bio vous allez avoir tout son terme au milieu avec l'un plein de petites cuailles préparées par notre amie Eric comme on le connaît Eric Le Boucher comme on se dit souvent et je vais lui laisser dire deux petits mots parce que elle ne va déménager donc ils vont nous quitter avec nous au service mais malgré tout j'espère qu'on les reverra souvent parmi nous Françoise ah il y a une voiture qui gêne c'est une guillot c'est celle des gendarmes non je vais en faire merci à vous d'être là vous avez vu arriver merci à vous non c'est pas la voiture des gendarmes mais c'est une guillot qui gêne dans l'entrée du parking et comme vous le savez il est interdit mis à part pour les personnes handicapées de venir une cigarette alors s'il vous plaît la personne qui est mal garée prier sinon je demande à Jeanne-Marie de la faire évacuer voilà merci à vous Françoise rejoins-moi bonjour à toutes et à tous Barsaket et Barsaket vous m'entendez que nous avons côtoyé pendant 33 ans en tant que présidente de l'association Bioservis créée à Barsak pour promouvoir l'agriculture biologique il y a 18 ans déjà j'ai souhaité prendre la parole nous avons au début livré tous les mercredis des paniers de fruits et légumes dans tout le Sud-Gironde puis aidé à mettre en place la rue de la Biot à Cadillac nous avons proposé des visites de producteurs de jardiniers exemplaires des stages de cuisine tournés vers le végétarisme nous avons j'ai écrit une newsletter organisé des conférences des stages de botanique puis des journées la journée des alternatives aux pesticides à l'antirasse avec un collectif d'association à la demande de Philippe Bénard qui nous a fait confiance nous avons préparé des apéros bio pour certains événements de la commune comme celui-ci ils nous ont permis de faire connaître d'autres saveurs que celles des cacahuètes et des chips voici quatre ans la proposition m'a été faite d'organiser un marché nocturne bio en juillet puis un second le succès a été au rendez-vous et je vous en remercie vous qui êtes venus manger et danser toi Dominique et Anne-Marie qui avait soutenu ainsi que qui nous avait soutenu ainsi que les services administratifs et techniques des exposants les bénévoles sans lesquels nous n'aurions rien pu faire un merci spécial à Christian Duval pour sa vision éclairante sans compter les aides financières qui nous ont été apportées par le conseil départemental la communauté de communes de Vaudun Sac et le conseil régional en 2016 je suis contente je suis contente de vous apprendre que les marchés nocturnes bio continueront à Varsac grâce à l'association des parents d'élèves de la calendrette du Ciron qui ont accepté de prendre la succession et je trouve que c'était comme c'était un événement festif pendant l'été je trouve que Michel m'a dit qu'on viendra en touriste donc c'était très agréable travailler à plusieurs sur un même projet permet à l'intelligence collective de se déployer c'est ainsi qu'est née la map des astéries et qu'aujourd'hui une trentaine de familles vient chercher se retrouvent tous les lundis soir pour venir chercher leur panier de fruits et légumes de fruits et légumes de poulet et de et de je vous rappelle ça et de probage de chèvre et de rencontrer les producteurs aussi demain enfin bientôt le 15 février en principe nous allons déménager à la Réole et l'association retrouvera je l'espère d'autres cieux aussi accueillants que ceux de Barsal je tenais par ce petit mot à vous remercier pour tout ce que nous avons reçu de votre part et à remercier Michel bon mari pour tout le soutien qu'il m'a apporté pendant toutes ces années je vous invite donc à venir déguster cette affaire au bio réalisée avec le même esprit que tous les autres et avec la même les mêmes tartineurs bénévoles merci merci à toi Françoise il est vrai que pour ceux qui sont venus au marché bio ils ont eu l'occasion de découvrir ce côté très testif qui était proposé et Dieu sait si on y prenait plaisir et comme tu l'as dit ça va continuer et ça c'est une bonne chose je remercie et je vois là-bas au fond le président de la communauté de commune de Pondinsac Bernard Mataille qui est présent merci à toi Bernard et pour d'autres qui sont arrivés après puisqu'il y avait aussi hasard qui calandriait mais c'est comme ça les voeux de régiler en même temps à Pondinsac alors j'ai vu qu'il était arrivé aussi j'en m'appelle tant merci à vous messieurs les élus vous êtes déplacés de l'un à l'autre mais ici on va alléger votre repas puisqu'on va faire du bio donc vous allez voir c'est mieux ça devient mieux et partageons le verre de l'amitié tous ensemble merci à vous 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 merci à vous